... Pauvre de petit sol alors ! Alors d'alors, je suis tout énervouillé, j'ai perdu mon pauvre petit gobelet, il est parti dans la nature ! Et en perdant mon pauvre petit gobelet, je perds mon émission ! Ah que je suis triste ! Ah que je... je suis triste ! Je vais pleurer assis sur le plancher, je vais mouiller mes petits petons, je vais noyer la première rangée, vous que je pleure ! Ah dis donc là monsieur seul, vous m'avez l'air bien triste là vous là ! Oui, vous voulez vous venir ici une petite seconde ? Vous allez voir le capitaine, vous allez venir voir, vous allez voir, on va beaucoup s'amuser ! Vous venez donc quelques amis avec vous, tant qu'à y être... Eh bien, ouh là là les tout petits ! Ouh là là, vous avez entendu l'invitation du capitaine ? Ça, ça, non, 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 ça c'est très gentil, tu as entendu Camerio, Camerio ? Gustave, Gustave, tu as entendu ça, hein ? Tabageur, ling ling, et puis toi, et puis toi Télécino, et puis toi Bobinette ? Oui, oui Bobinette, là j'ai entendu ! Ouh là là, où est-ce que tu étais Bobinette ? On cherchait partout tout à l'heure, mais c'est pas pas des tout petits ! C'est vrai, on cherchait... Ben, 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 je fouillais dans la bibliothèque là Bobinette, tu fouillais dans la bibliothèque ! Combien de fois je t'ai défendu ? La science est réservée aux grands, aux grands seulement, hein ? Alors, ne fouille plus dans ma bibliothèque, hein ? Ne fouille plus dans mes livres à colorier ! Bon, alors tu as compris ? Non, non, Bobinette, là, je cherchais une histoire, parce que je voulais te raconter une histoire ! Tu voulais me raconter une histoire, est-ce que tu en as trouvé une ? Non, non, mais j'en ai pas trouvé, mais en fait, j'ai trouvé une devinette ! T'as trouvé une devinette ! Ouh là là, j'aime beaucoup les devinettes des tout petits ! Camerio, Gustave, d'une ligne, t'as pas genre de l'isino, bon, enfin, bref ! Alors, qu'est-ce que c'est ta devinette, Bobinette ? Ben voilà, Bobinette, c'est très simple, là, je voudrais te demander la différence qu'il y a entre un alligator et un crocodile ! La différence entre un alligator et un crocodile ? Combien de temps j'ai pour répondre à ça ? Ça, c'est un second ! Cinq secondes, ouh là là, c'est pas beaucoup ! Regardez, regardez, je suis plus sûr, regardez ma veine qui pense, regardez-moi penser, là, je, je, je pense ! Regardez-moi que je pense, là, je, je pense fort ! Non, non, je, je, je sais pas, je sais pas ! Alors, je donne ma langocha ! Tiens, ta langocha, Bobinou, ben, y'en a pas ! Y'en a pas ! Oh là 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 là, tout ça, pour me dire ça, tu te rends compte, Camerio, Gustave, télé-sino, tabagère, boing, enfin ! Y'a, y'a, y'a pas de différence entre l'alligator et le crocodile ? Non, non, y'en a pas, c'est caïment pareil ! Oh là 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 là, la sacrée Bobinette ! Y'a, y'a, y'a que toi pour m'inventer des choses pareilles ! Vous vous rendez compte, les tout petits qui est-ce qui auraient pu trouver une devinette pareille ? Oh là là, ça, c'est, 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 c'est pas facile ! Ben moi, alors, d'alors, je l'avais trouvé ! Là, je l'avais trouvé parce que dans mon petit fort intérieur, je me disais, la différence entre l'alligator et le crocodile, et ben, y'en a pas ! C'est quasiment pareil ! Ouh là, ben non, monsieur Sol, ben, vous n'avez rien compris du tout, là ! Vous n'avez rien compris du tout ! Là, la petite Bobinette a voulu faire un petit jeu de mots ! Ben, elle a voulu faire un petit jeu de mots, ben alors que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris le petit jeu de mots ! D'ailleurs, il va falloir vous faire un dessin ! Aucle Pierre, voulez-vous venir ici une seconde ? Oui, capitaine, je suis là ! Voulez-vous expliquer à monsieur Sol, cette espèce de ruber-ru de pachydère, mais là, c'est la différence qu'il y a entre un alligator et un crocodile ? Eh ben, si vous permettez, capitaine, j'aimerais d'abord faire une blague. Avec ce que vous me dites, j'aimerais faire une blague. Savez-vous la différence entre l'alligator et le crocodile ? Il n'y en a pas, c'est caillement pareil ! C'est formidable ! Vous la saviez ! Bon, alors, scientifiquement, je vais vulgariser, n'est-ce pas, mes pensées pour vous parler de l'alligator et du crocodile. Eh bien, l'alligator et le crocodile, on les retrouve partout dans les grands centres, sous forme de souliers ou bien encore de sacs. Donc, très pratique, et on peut dire de l'alligator et du crocodile que c'est un ami de l'homme. Mais, originairement, il vit dans le marais. Dans le marais, c'est là qu'on le retrouve, on le retrouve la gueule ouverte. Parce qu'après le repas, chose assez curieuse, l'alligator, comme le crocodile, il s'ouvre la gueule et il prend un bain de langue, un bain de soleil, autrement dit. Puis là, il y a un petit oiseau charmant du reste qui s'appelle dentine et qui vient enlever les particules de nourriture logées entre les dents. Mais là où ça se gâte, je ne parle pas des dents, mais c'est que l'alligator, comme le crocodile d'ailleurs, on ne sait jamais quand il pense. Alors, s'il se met à penser et à juger qu'il y en a assez du bain de soleil, il referme la gueule et adieu dentine à tout jamais. D'où le bouleversement dans le monde écologique à cause de la disparition prochaine, c'est évident, de ce fameux petit oiseau dentine, qui rend un service incommensurable à l'humanité également. Eh bien, vous voyez tout le drame. Aussi, quand tu iras chez mon oncle Kézel du paradis des chiens, ou ma tante Kézel, ou les cousins Kézel, ou les neveux Kézel, alors n'oublie pas de te procurer un petit dentine, n'est-ce pas ? Garde-le bien chez toi, et fais qu'il soit fécond, et arrange-toi pour, qui sait plus tard peut-être, on dira que c'est toi et tes petits amis qui avaient sauvé cette race en voie d'extinction. Alors, tu as bien compris ? C'est tout le temps que j'ai à ma disposition. La semaine prochaine ? On fera d'autres choses, mais pour notre concours de cette semaine, eh bien, vous l'avez deviné, vous savez ce que vous allez me faire. Vous allez me faire, vous le savez, hein, vous allez me faire un chameau. Alors, vous me faites un chameau. Autant dit combien ? Savez-vous la différence qu'il y a entre un chameau et un drôme moderne ? Vous ne savez pas, de demander à maman, vous risquez d'avoir une bonne paire de claques en fluence. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501